... Vos altesses, mesdames et messieurs et chers amis, c'est toujours délicat d'être le sixième orateur, généralement c'est l'orateur de trop, donc je ferai extrêmement bref. Et surtout, il est toujours périlleux de se retrouver entre une assemblée et un repas. Donc je vais juste vous lire le bref message que Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, m'a demandé de vous adresser. Donc l'actualité française ne lui a pas permis, malheureusement, de venir aujourd'hui, il est quelque part dans les airs actuellement, mais il est en esprit avec nous et je dois vous dire à quel point il soutient le World Policy Conference. Il la soutient d'abord parce que, avec les changements de repères qu'on voit à l'œuvre dans la région et au-delà, il y a beaucoup de choses à repenser et que ce format particulier de haut niveau y est extrêmement propice. Il le soutient également parce que, par le passé, la World Policy Conference, cher Thierry, a montré la grande qualité de ces événements et la grande qualité de ces participants comme on a pu le voir aujourd'hui. Et enfin, et plus localement, et là, c'est l'ambassadeur qui est particulièrement content de pouvoir délivrer ce message, c'est d'une importance capitale parce que l'amitié entre la France et les Émirats est véritablement exceptionnelle. Le ministre est très heureux de la voir s'enrichir d'une nouvelle dimension qui est celle de la réflexion commune sur les défis de la région et au-delà. Je peux vous dire que j'ai pu mesurer moi-même, ayant été à Paris au moment de la rencontre entre son Altesse, le prince héritier d'Abu Dhabi, cher Mohamed, et le président Macron. Et j'ai pu mesurer à tous égards la force et la confiance de la relation entre ces deux leaders. Donc, il n'est que juste que cette force se reflète aussi dans la qualité des analyses communes et, dès lors, dans la qualité de l'action commune. Et puisque vous m'avez offert cette tribune, je ne peux pas résister, ayant lu le message qui m'a été confié par le ministre, à vous dire que demain sera la journée de la France à l'exposition universelle. Et j'aimerais redire à quel point l'ensemble des participants ont été impressionnés hier par le magnifique spectacle qui a été offert lors de la cérémonie d'ouverture. Et j'espère que vous apprécierez celui qui sera donné lors de la journée de la France. Beaucoup d'efforts ont été mis et je crois que ceux d'entre vous qui sont français n'auront pas à rougir de ce spectacle. Et je peux vous dire par avance que vous passerez un moment magnifique et à la hauteur de l'amitié entre nos deux pays. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501